Et bien salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec Dreams sur PlayStation 4 en Early Access. Et oui, c'est la première fois que je vous fais un Early Access. Je l'ai acheté pour 30€ il me semble. Il y a une raison qui m'a fait franchir le pas, c'est que ce jeu c'est un petit peu comme Infinity Land ou Mario Editor que je vous avais fait. Sauf que, il y a un jeu où on peut créer ses... Mais pas seulement ses niveaux, mais ses propres jeux. Et oui, carrément, ça se rapproche plus de RPG Maker, Game Maker ou ce genre de trucs. C'est plus... Oui, donut ! C'est plus une espèce de bouée. Ça, je peux vous dire que rien que pour réussir à recréer le hub du jeu, en fait, tout simplement, là on est au menu principal, je vais vous montrer, on peut le modifier soi-même déjà. Bah, il faut déjà se lever tôt pour réussir à refaire tout ça, là, avec les effets de brillance, etc. Moi, j'en suis incapable ! C'est un truc de fou, quand même. Donc oui, c'est plus ce genre un créateur de jeu, cette fois-ci, pas un créateur de niveau. Vous allez voir que c'est assez puissant, quand même, comme outil. Vraiment, moi, j'ai toujours voulu avoir le... Dès que Project Spark, donc c'est la même chose, mais sur Xbox, cette fois-ci, même si, malheureusement, il a été fermé, ça, c'est un petit peu con. Eh bien, c'est... J'ai toujours voulu y essayer, y jouer, mais vu que je n'avais pas la Xbox, eh bien, j'ai pris celui-là pour voir de quoi il en retourne. Et vraiment, c'est assez puissant comme truc, vous allez voir. On peut vraiment réussir à faire des trucs divers et variés, et très différents les uns des autres, jusqu'à même faire des trucs assez réalistes, et pas seulement des trucs genre aquarelle, pastel, vous voyez, un petit peu comme ce qu'on voit dans le fond, là, et comme on voit dans les tutoriaux et tout ça. Et qu'est-ce qui m'a fait le prendre tout de suite ? Eh bien, c'est que, si vous le prenez en mode Early Access, eh bien, ça coûte 30 euros, mais si vous le prenez en mode complet, dès qu'il sera sorti de l'Early Access, eh bien, ce sera 50-60 euros. Donc, c'est pour ça que là, j'ai préféré le prendre pour l'avoir moins cher, entre guillemets. C'est en mode bonne affaire. Et là, vous voyez, on peut tout de suite aller dans le menu principal avec la touche option, et là, je passe d'un écran à l'autre, enfin, vous voyez, d'un menu à l'autre. Défi communautaire, c'est, en fait, c'est un thème qui va être donné, vous voyez, pendant une durée limitée, là, il reste 5 jours. C'est printemps, vous voyez, c'est le thème. C'est les médias molécules, les développeurs de LittleBigPlanet, et oui, à l'origine de ce jeu-là aussi, qui donne un thème. Et vous avez quelques jours pour participer et créer votre niveau autour du thème du printemps. Et là, si on y va, on peut voir les vainqueurs du précédent, il faut croire, c'était le nouvel an en chinois. Et donc, voilà. Et les vainqueurs seront désignés, etc. Donc, voilà. Éditeur d'espace d'accueil, c'est celui-là, vous voyez, le hub. De base, vous avez des espèces de globes noirs, un petit peu brillants, qui sont un petit peu partout. Vous voyez, là, on voit des flèches. On voit que si je vais ici, là, il y a un opening, une ouverture. Et là, il y avait un globe noir. Voilà, il y en a 7 ou 8, qui vous donne des récompenses. Et là, vous voyez qu'il y en avait un autre qui se trouvait. Voilà, ici. Là, en haut, sur cette plateforme. Sauf que, quand vous allez avec votre personnage, vous avez vu, le Kuna, il s'appelle Kuni. C'est pas comme Kuni Laroka. Ça me fait trop penser à ça. Dans Sister Act. Et oui, les films de l'enfance du L4, c'est assez énorme. Et avec Wupi Goldberg. Et là, vous voyez, si je la mets ici et que j'essaye de sauter ici, eh bien, c'est beaucoup trop loin. Je peux pas le ramasser en sautant. Donc, il faut que j'appuie sur l'icône « Chercher ». Oula. Voilà, vous voyez. Et tout ça, ça s'obtient quand vous gagnez de niveau. Là, je suis niveau 9. Vous voyez, ça se voit en haut à gauche de l'écran. À force de faire les tutoriels et tout, vous gagnez des points d'expérience. Et ça vous donne des vignettes. Ça, ce truc-là, par exemple. Vous voyez, plateforme orange. Je le sélectionne. Et je le fous, par exemple, ici. Et là, ça va me permettre de sauter d'abord sur la plateforme, puis ensuite sur tout ce qu'il faut. Sur l'autre plateforme. Et après, là, je les ai effacés tous pour remettre le truc de base. C'est pour ça qu'on les voit plus. Mais ça, déjà, c'est assez énorme de ce point de vue-là. Mais vraiment, le gros du jeu, c'est bien sûr les autres menus. Deux, principalement. C'est le voyage onirique pour avoir tous les niveaux créés. Resident Evil, sérieux ? Il faut qu'on le fasse. On va essayer. C'est les trucs les plus récents. Il y en a sans arrêt des nouveaux qui se créent. C'est assez hallucinant. Regardez, celui que je viens d'essayer maintenant, il était là. Voilà. Les Jeux Olympiques, c'est assez énorme quand même. Il y a un tir à l'arc, une course, un petit peu en mode track and field, où on doit mitrailler la touche carré. Et là, il y a déjà ces trois-là qui sont apparus. C'est assez énorme. Sinon, on peut les créer en mode les plus populaires, entre guillemets. Au lieu de faire les plus récents, on met ceux qui ont le plus de likes. Et vous voyez le premier. En fait, ça, c'est un niveau de média molécule. Ce n'est pas celui-là, le premier. Quoique, fais voir. Non, tu as vu. C'est autre chose. Le premier vrai niveau, c'est celui-là. Avec que 16 000 likes quand même. C'est un espèce de FPS. Mais toujours à l'état de démo. C'est l'un des reproches qu'on pourrait faire à ce Dream, ce Early Access. C'est qu'il y a beaucoup de niveaux qui sont WIP. Ou démo. Work in progress. C'est-à-dire... Mais pas complet. Voilà. Il y a très peu de jeux complets, entre guillemets. Ça ne va pas trop loin. Et parfois, vous avez même un seul écran. Comme les vainqueurs du thème chinois. Le gagnant, c'était un banquet. C'était une table avec des bols dessus. Avec des restes de bouffe et ce genre de trucs. Mais c'est tout. Tu ne pouvais rien faire. Ce n'était pas un jeu. Ça, c'est le gros reproche que je pourrais faire à cette version de Dreams actuellement. Mais ça dépend évidemment des... Ça, c'est fait par les développeurs. Vous voyez ? Média Molecule. Et évidemment, le fameux P.T. Qui a été reproduit. Mais il y a des trucs qui manquent. Forcément. Les photos. La radio. Tout ça. Il n'y a pas. Mais c'est très fidèle. Mine de rien. Et j'imagine que c'est modifié au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a marqué 1.12. Mais voilà. On ira faire quelques niveaux tout à l'heure. Vous allez voir. Mais le gros défaut que je pourrais dire vraiment de ce que j'ai constaté maintenant. C'est qu'il y a très peu de jeux vraiment efficaces. Je n'ai pas eu l'effet waouh. Vous voyez ? C'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Parfois, c'est juste un écran et tu tournes la caméra et c'est tout. Tu ne peux pas faire grand-chose de ce point de vue-là. Donc vous voyez, vous avez des didacticiels. Vous êtes accueillis par une voix. Un petit peu genre Laurence Crouzet. Je ne sais pas si c'est elle. Ça m'étonnerait. Qui vous accueille, etc. Vous pouvez faire plein de choses. Et après, vous avez les tutos. Vous voyez, comment c'est arrivé. Et comment c'est arrivé avec ce qu'ils appellent les manettes de détection de mouvements. C'est le PS Move. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ne disent pas PS Move. Mais c'est ça. C'est le même tuto, mais en version PS Move avec deux... Des... Des PORG, entre guillemets, comment on appelle ça ? Des trucs à collectionner en plastique, là, qu'on avait dans notre jeunesse. Ça aussi, c'est énorme. Non, là, ça s'appelle des... Des... Eh bien, je ne sais plus. Voilà, j'ai oublié. Ce truc au milieu, là, vous voyez. On peut en choisir pas mal au début du jeu. Je ne sais pas si on peut le changer. Mais c'est des espèces de... Alors, il y avait un jeu de mots à faire avec ça, c'est dommage. Je ne sais plus. Fais voir le... Le... On va commencer à vous montrer celui-là. Là, il a aidé à vous lancer. Le modifier. Ce qui est énorme... Non, là, ils ne le mettent pas, là, comme par hasard. Le nom de ce truc, là. Et ce qui est énorme, c'est que... Voilà, vous voyez. Il y en a plusieurs versions. Le follet, voilà, c'est ça. Et pas Axel Follet. Et pas non plus des feux follets. C'est ça. Ce qui est énorme, c'est que le doubleur, là, c'est masculin, cette fois-ci, qui va nous... Nous apprendre tous ses tutos. Vous voyez, il y en a vraiment pas mal. Les bleus, c'est mode débutant. Enfin, niveau débutant, il faut être amateur. Les jaunes, c'est intermédiaire. Et les rouges, carrément, c'est les experts. Vous voyez. Moi, je me suis arrêté. Et non pas expert comptable. Vous voyez, je me suis arrêté ici. Celui-là, il est vraiment pas mal. Le mode artistique, créer des personnages. Parce que de base, c'est les messieurs meubles, là, vous savez. C'est les persos de base. Les pantins, ils appellent ça. Et ceux-là, c'est en anglais, malheureusement. C'est les développeurs du jeu eux-mêmes qui vous apprennent, ces deux-là, là, à modifier un niveau déjà existant. Donc, pourquoi pas. Et ce qui est énorme avec la voix, là, donc, masculin, c'est la voix de Aton Rand dans Cotor 2. Et Johnny Cage, plus récemment, dans Mortal Kombat 11. Donc, ça, c'est assez énorme, quand même, de l'avoir. Il nous appelle patiemment et tout. Là, au niveau de mes créations, j'ai rien essayé. C'est tellement dur. C'est un truc de fou. C'est beaucoup plus dur qu'un éditeur de niveau. C'est beaucoup plus dur que Super Mario Maker. Parce que là, c'est un truc from scratch. Il n'y a pas des développeurs qui s'appellent from scratch, d'ailleurs. Un studio de développement. Là, le faire à partir de rien, c'est juste un truc de fou. Il faut aussi, à Tully, y passer des dizaines d'heures. Et c'est donc pas facile. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec Connie. Les tutoriaux. Voilà. On va entendre Aton qui va nous parler. J'ai vu son nom il y a quelques temps. Oui, c'est lui. C'est assez énorme. Et t'as la vidéo, c'est comme ça que ça se passe, les tutoriaux. T'as la vidéo ici, qui se lit en même temps. Tu peux la mettre sur pause, la minimiser, etc. Mettre que le son. Il faut reproduire ce que tu vois à la vidéo. Dès le début, il nous apprend les switches, là. Oui, quand même. Donc là, vous voyez, je suis en mode modifié. On le voit en haut à gauche de l'écran avec le puzzle. Ça vous indique le mode. Ça, c'est le menu assemblage. Ils appellent ça, il me semble, là. Tous les carrés, là. Vous voyez le mode. L'onglet animation, l'onglet gadget, l'onglet guide pour mettre une grille qui colle ton curseur pour le mettre tout droit. Mais sinon, vous avez le mode jeu. Vous voyez, là, j'appuie toujours sur la touche R2 pour posséder Connie et pouvoir la jouer. J'ai fait rentrer mon folet dedans. Là, vous voyez, j'appuie. Et ça, je m'en vais dessus. Parce que sinon, il continue à tourner, le truc, tant que je suis sur le switch. Et voilà, j'ai passé la première étape. Il faut aller voir Kutberg en haut, là, qui est en train de chialer. Voilà, hop. En marchant sur celui-là, ça a créé un pont. Le problème, c'est que dès que... Ah non ! Hein ? Comment ça se fait ? Le problème, c'est que normalement, quand je marche là-dessus, et dès que Connie... Apparemment, ça a gardé ma progression de ce que j'ai fait dans le tuto. Parce que quand vous faites ce tuto... Pour la première fois... Eh bien, ça, ça s'abaisse dès que Connie s'en va du switch. Et si je tombe, évidemment, je suis mort, regardez. Voilà, et je reviens au début. Sinon, en mode modifié, vous pouvez appuyer sur la touche R3 pour jouer la scène. Vous voyez, il y a une flèche en haut droit de l'écran. Et sinon, R3 pour remettre tout ce qu'il faut de base. Donc, c'est vraiment bien foutu. C'est assez puissant. On comprend comment ça marche. J'ai fait presque tous les tutos. Et là, dès qu'on a fini, on appuie sur la flèche orange. Et il y a sept étapes, vous voyez, au sein d'un même tuto. Donc, dès que vous avez fini, passez à l'étape suivante. Ça, c'est énorme. Et là, vous pouvez vraiment tout modifier. Appuyez sur la touche R2 pour... Pour déplacer l'objet, etc. Même ce gros icône gris, vous voyez, sur lequel je suis. Sauf que là, je ne peux pas. Dans ce tuto. Et vraiment, ça vous apprend énormément de choses. Et ça, évidemment, c'est les événements. Il faut placer le fil de sortie sur le fil d'entrée de l'autre, etc. Pour les lier entre eux et faire ce qu'il faut. Donc ça, c'est excellent, les tutos. C'est super bien foutu. Mais vraiment, l'un des gros défauts aussi que je pourrais faire à ce jeu, c'est que... Vous voyez, le follet là. Je n'ai pas le PS Move. Donc là, vous êtes en train de vous dire... Oh putain, tu peux vraiment le... Ce n'est pas au bas gauche droite. Tu peux vraiment le déplacer comme tu veux, avec le joystick gauche. Ben non. C'est avec la fonction de détection de mouvements. Donc en bougeant la manette elle-même. Le 6-axis, entre guillemets. Ce n'est plus ça maintenant. Mais bon, c'est la DualShock 4. Et donc voilà. Et même... Et c'est souvent. Dans les didacticiels, c'est comme ça. Et franchement, c'est une purge à bouger, ce truc. On peut le réinitialiser. Vous voyez, là, il est en dehors de l'écran. J'ai la manette posée sur les genoux. Donc là, je laisse enfoncer la touche option. Et voilà. Et là, on le remet comme il faut. On le réinitialise. Mais franchement, c'est une purge à jouer, ce truc. C'est assez hallucinant quand même. Ils auraient dû mettre dans les options la possibilité. Encore une fois, c'est qu'une early access. Il est probable que d'ici à ce que la version complète sorte, eh bien, ils vont changer plein de trucs. Mais là, il y a d'ores et déjà plein de trucs dans les niveaux faits par les fans. On va aller voir ça tout de suite, d'ailleurs. Et ils auraient dû mettre dans les options la possibilité de désactiver cette merde de détection de mouvements. et d'utiliser le joystick à la logique gauche à la place. Parce que là, franchement... Ah, ça va vous occasionner en mode création. Mais nul doute qu'il est possible d'acheter un clavier et une souris pour PS4. Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas vu de tuto. Il y a PS Move et 6-axis. Mais si on peut le faire avec le clavier et la souris, nul doute que ce sera beaucoup plus facile de ce point de vue-là. Alors, fais voir les créations de rêve. Non, ce n'est pas ça. Voyage onirique. Voilà. Vous voyez ? Là, on est en mode... On est en mode... Là, c'est le niveau de tous les autres. Voilà, le plus récent. Voilà. On va découvrir ensemble le Resident Evil. Le mode mercenaire, sérieux. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il a fait deux... Et tu as vu, les gemmes, ça va vite. Il en a déjà 63. Il dit, j'aime rouge, j'aime bleu. Waouh, putain, mais énorme ! T'es sérieux ? Regardez ça ! Nooooon ! Ce n'est pas exactement pareil, tu vois. C'est en mode pixélisé et tout. Mais non, il a recréé l'intro de la... De la... De la PlayStation. Eh bien, j'appuie sur les boutons, là. Qu'est-ce qui se passe ? C'est tout ? C'est tout. Il y a juste le... Tu ne peux pas jouer, en fait. C'est juste le... Vous voyez, c'est typiquement ce que je vous disais. On ne peut pas... Pourquoi il y a un chien, là ? Blue ! Moi, je me suis trompé. Ouais, mais il n'y a pas de gameplay, là. C'est juste l'intro de la PlayStation et l'écran-titre de Resident Evil 1. Et... Et c'est tout. Tu es sérieux ? On va essayer celui-là pour... Pour être sûr. Ouais, c'est ça, hein. Tu appuies sur les boutons et... Il ne se passe rien, malheureusement. Je peux mettre un like, hein. Sur le... Tu peux mettre toi-même des likes sur le... Ça, le truc que je vous disais tout à l'heure. Alors, voyons voir. Réinitialiser la progression parce que je m'étais arrêté au tir à l'arc. Parce qu'il fallait attendre que les autres blaireaux jouent eux-mêmes. Bon, là, ça ne le dit pas, mais je suis le joueur de gauche, hein. Et là, il faut mettre à une touche carrée ! Oh, je les laisse sur place ! La fusée ! Oh, putain ! Mais c'est pire que tout à l'heure ! Tout à l'heure, le noir... Enfin, celui qui a le maillot noir, voilà. C'est moins insultant, entre guillemets. Je vais essayer de battre mon record ! Non, mais j'étais à 15 secondes, hein, tout à l'heure. Voilà. J'étais coude à coude avec le... C'est un petit peu aléatoire, faut croire. Et là, vous voyez, on passe directement au tir à l'arc. Donc là, vous avez... Vous ne visez pas. Vous ne visez pas. Vous avez le curseur qui se... Qui se... Donc tout ça, ça a été créé, hein. Vraiment, de toute pièce par un mec. C'est assez hallucinant, quand même. Et on peut vraiment faire des trucs de fou. Des jeux de course, des FPS. Des jeux de rôle. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Et... Donc là, je dois appuyer sur X pour shoot, 20 fois. Et en fait, ça se déplace de façon plus ou moins aléatoire, hein, vous voyez. Ça se déplace tout seul, hein, le curseur. Donc, il faut que j'appuie au moment où ça va, c'est plus un jeu de réflexe. Oh ! Dommage. 10 points. Prends ça. 3 points. Tiens. 10 points. Et si je fais le... 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 Le milieu. Eh bien, tout à l'heure, j'avais fait 180 points. Là, il était pourri, hein. Celui-là, je l'ai fait en dehors de la cible. Prends ça. On va voir si je vais battre mon record. Si je le fais au milieu, eh bien... C'est un peu nul à chier, quand même. Tout à l'heure, j'étais mieux. Eh bien, on va entendre la foule qui... La foule en délire. Comme ça. Ah, merde. J'aurais pas eu le... J'avais fait 180 tout à l'heure. Mais t'as vu que ça sauvegarde ta progression, hein, quand même, au niveau du... Peux partir et revenir plus tard, etc. Alors, faut voir le plus de gemmes. Voilà. Super Mario Bros, vous voyez. Avec le... Je sais pas comment ils ont fait pour créer le... Le Mario version 8 bits. Tu sais, c'est ce que tu vois dans Mario Maker. Avec les blocs et tout. La musique. J'imagine que tu peux intégrer tes propres musiques. Ou ça, peut-être qu'ils l'ont fait eux-mêmes avec les... 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 Les formes. J'en sais rien, allez savoir. C'est le cas, c'est énorme, hein, quand même. Book of the Dragon, c'est un... Je vais réinitialiser mon truc. Là, il m'a demandé, bizarrement. C'est une énigme, tout simplement. C'est pas trop compliqué. On a... On a des... T'as vu, on peut vraiment faire des trucs... Des trucs très différents. On doit utiliser les touches gauche et droite pour passer d'un cercle à l'autre. T'as vu, il y en a trois. Celui du milieu. Là, j'appuie sur L2, R2. Ça modifie celui-là. Et je dois... Mais j'ai très peu d'indices. Il y en a un en particulier. Qui peut vous permettre de savoir comment vous devez les aligner. Mais... C'est ça, c'est juste ça. Alors, est-ce que je peux vous montrer... Voilà, le RPG où on peut parler à plein de monde, etc. La forêt Coquiri, t'as vu, de Zelda qui a été... Polarity, c'est vraiment pas mal. C'est très court, comme truc. Ça fait trop penser à Super Magnetic Neo. Le jeu sur Dreamcast que je vous avais présenté en vidéo découverte. En fait, vous avez le... Vous ne pouvez pas sauter de base, vous voyez. Vous dirigez... Ça, c'est des items secrets, vous voyez. Il y en a six à récupérer. Vous ne pouvez pas sauter vous-même. Vous devez vous aider des bumpers. Des aimants, entre guillemets. Polarité inversée, etc. Tout, je crois, pour sauter, être repoussé, vous voyez, par les bleus. Parce que bleu plus bleu, ça repousse. Et là, touche rond pour être repoussé par les rouges. Et vous devez bien gérer rouge-bleu. Vous voyez, les touches, ça c'est un checkpoint. Sauf que ça, j'aurais dû le ramasser plus tôt. Vous voyez, ce truc-là. Maintenant, c'est trop tard. Si je tombe dans le trou, je suis mort, évidemment. Et là, c'est assez sombre comme jeu, vous voyez. Là, il y a un autre truc. Ouais, deux sur six. Hop ! Il ne faut pas être aux extrémités des plateformes, Sinon, ça ne marche pas. Attention à l'inertie. Une inertie cheloue, voilà, du personnage. Là, j'y arrive bien parce que je n'ai pas mort une seule fois. C'est assez énorme. Parce que... Ce que j'ai déjà joué tout à l'heure, évidemment, j'ai complété le truc. Hop ! Et voilà. Vous voyez, c'est très... Ah, merde ! Et voilà, là, je suis mort. Mais je garde mes bonus récupérés. Je dois ramasser le plus d'orbes bleues possibles. Là, ça se corse, hein. Avec ces rayons laser, là. Ça vous tue. Et... Et vous devez gagner le plus de points possibles. Sauf que, quand vous tombez dans un trou, vous perdez des points. Donc voilà. Il faut essayer de ramasser toutes les boules bleues brillantes si possible. Et... Ça, ce passage-là, ce n'est pas évident. Et de... 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 De tomber dans le trou le moins possible. Alors, est-ce que je peux vous montrer le réalistique ? Voilà, c'est ça. Ultra réalistique ! FPS prototype. Il exagère un petit peu. Mais... C'est pareil, hein. On ne peut pas vraiment jouer. On ne peut pas tirer ni rien. On peut... C'est une démo technique, hein. Là, on est en mode réaliste. Sauf les arbres. Regardez, vous voyez. Mais tout le reste, c'est énorme, hein. Franchement. Mais là, c'est... C'est très sombre. Je vais essayer de me mettre ici. On peut appuyer sur carré pour... Regardez mon arme avec les effets de brillance et tout. Je vais appuyer sur L2, ça, il ne le dit pas. Pour passer en visée Ironsight. Mais je ne peux pas tirer. Voilà. Il dit que je dois tuer une cible. L'appartement 22. Mais tu as vu, là, on est en mode Unreal Engine 4. J'exagère un petit peu, mais bon. C'est... Là, c'est réaliste, oui. Ce n'est pas un cartoon. Sauf les arbres. Vous voyez ? On voit que les feuilles, là... C'est... On voit que c'est en mode... C'est l'appartement 24. C'est... Là, par contre, c'est un petit peu trop aquarelle, etc. Donc... Donc, etc. Alors. Le skateboard, c'est ça, là ? Non ? Vous pouvez... Ouais, un espèce de cuphead, mais pas recréer comme le jeu de base, mais en version 3D. C'est pour ça que c'est marqué Dream Edition. Avec plus ou moins le même perso, etc. Ah oui ! Le... 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 Le pool. Je vais essayer de ne pas vous montrer les mêmes niveaux que... Que BB300. Voilà. Alors, voyons voir... Les controls. Je... Stick droit, vous voyez ? Stick gauche pour bouger la caméra. Stick... R pour bouger. Là, on se croirait dans Yakuza. C'est assez énorme. Je le mets ici. Et je peux changer la vue, sinon. Avec le... Il y en a 5 ou 6. C'est assez énorme, quand même. Avec... Je ne sais plus quelle touche. Alors. Le gros défaut de ce... C'est avec R2, c'est ça ? Voilà. Boum ! Le gros défaut de ce billard, c'est que... C'est que... Quand tu charges ton attaque à fond. Enfin, ton coup à fond. Eh bien... Ça manque de peps. Vous voyez ? Ça manque de puissance. Vous voyez ? Là, je suis à fond. Prends ça, saloperie. Et t'as vu ? Elle va toujours assez lentement. La boule, je trouve. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Des trucs qui m'ont bien plu, quand même. Dogrun, voilà. C'est pas mal avec le chien qui... Ça, c'est Pong. Vous voyez ? Le recréer, plus ou moins. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qui m'avait bien plu ? Il y avait un truc avec un skate. Faut voir si je peux le... Parce que vous pouvez faire une recherche textuelle, vous voyez. Faut voir si je peux, en tapant skate... Trouver la planche de skate, c'était pas mal. Ben non. C'est aucun de ces trois-là. Donc ça ne s'appelle pas comme ça. C'est un petit peu dommage. C'est un plus genre en jeu de course, vous voyez. Ça, c'est un mini-jeu avec des marteaux. C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est le jeu de fight, là, non ? Ouais, c'est ça. Il y a un jeu avec un cow-boy, où quand il... Il faut d'abord mettre le flingue en haut, pour signifier qu'on est prêt. C'est un petit peu comme avec le move. Et après, tout de suite après, tu dois tirer sur l'ennemi. Mais c'est super dur. Ça, le RPG, c'est pas mal. C'est relativement long, on peut interrompre... Ah, ben voilà, le skate, pauvre con, là. C'est ramp 3D. Il faut mettre Connie dessus. T'as vu ? Là, mon... Mon folet, il est rentré tout seul. Dehors. Mais ce qui est énorme, c'est que tous les niveaux, eh bien, vous pouvez tous les... Les... I love LBP, c'est assez énorme. Little Big Planet. Là, c'est assez... Pour le faire démarrer, le skate, c'est assez compliqué. Mais une fois qu'il est parti, il s'arrête plus. Oula, c'est bon ! Il est parti. Est-ce que je peux sauter déjà ? Je me rappelle plus. Mais là, à la limite, tu restes sur le skate et... Et t'as pas grand-chose à faire, à part la direction, je crois. Et continuer de bouger un petit peu avec ton... Avec Connie. Mais vous voyez... C'est... Parce qu'on peut tomber, hein, de la piste. Ça m'était arrivé ici, d'ailleurs, je crois. Donc il faut essayer de... De franchir la ligne d'arrivée, comme ça. De rester tant bien que mal sur le truc. Mais c'est assez simple, hein, vous voyez. Ah, les bumpers ! Les accélérateurs ! Voilà. Ah ! J'ai pas assez de vitesse. Quoique... T'as vu ? Avec les changements de caméra et tout. Enfin, bref, voilà. Vraiment énormément de choses et très différents les uns des autres, vous voyez. Il y a plus des choses très artistiques. Avec des peintures, encore une fois. Voilà, MGS, excellent, celui-là. Mais très court, encore une fois. Le chien, je vais vous montrer. J'ai bien apprécié. On doit ramasser des pièces. Et il y a des... On peut débloquer des... Des compétences spécifiques, hein, en allant dans la maison à gauche, là. Il faut 100, 150 pièces, etc. Pour pouvoir en acheter. R2 pour accélérer. Voilà les fameuses pièces. Et on doit... La fin d'un niveau, c'est le... C'est en ramassant un os. Vous voyez, il y a des trampolines, des... Des pas mal de choses sur lesquelles on peut... On peut se... Là, là, c'est plus genre en mode crash-bandicoot, vous voyez. C'est extrêmement simple, encore une fois. Attendez, c'est quoi déjà pour... Voilà. X pour sauter. Parfois aussi, le reproche qu'on peut faire à certains jeux, c'est que ça manque... Donc là, le but, c'est de trouver toutes les pièces, hein. Et j'étais à 70 sur 160 ou je sais plus quoi la dernière fois, donc quand j'avais fait ce niveau. Donc autant dire que j'en ai raté plein. Mais c'est l'un des plus réussis, je suppose, au niveau des jeux. Que j'ai essayé, en tout cas. Et l'un des reproches qu'on pourrait faire, c'est la jouabilité. Qui n'est pas tip-top. J'imagine qu'elle est paramétrable, encore une fois. Au niveau de l'inertie du perso, tout ça. C'est pas extraordinaire. Et... T'as vu, là, c'est plus genre aquarelle, on le voit sur les arbres, tout ça. C'est assez énorme de ce point de vue-là. Et le gros défaut, c'est le manque de finition, voilà, de certains jeux. Le manque d'animation différente. Comme tu tombes et tu tombes comme une merde. Tu tombes pas... C'est pas suffisamment détaillé. Oula ! Je me suis chié dessus. C'est pas assez détaillé au niveau des animations. Où c'est buggé, des problèmes de physique, etc. Mais, euh... Mais honnêtement, c'est... C'est vraiment très réussi de ce point de vue-là. Et ça, surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça... Euh... De la lumière, t'as vu ? Des effets de lumière et tout. Y'a vraiment pas mal de choses, hein. Tu t'en rends compte en mode... En mode... En mode tuto. Pour tout vous apprendre, encore une fois. Euh... C'est... Le problème, c'est que ça... C'est... Enfin, non. Le point positif de cet Early Access et des tutos et des niveaux... Enfin, les jeux d'ores et déjà créés par les joueurs. C'est que tu te rends compte vraiment de... Les pièces bleues, c'est plus 10, hein. Au lieu de plus, hein. On va essayer de ramasser celle-là. C'est que tu te rends compte... Bien. Tu te rends compte de... Bon, par contre, y'a beaucoup de brouillard. Voilà, bien joué. Je l'ai ramassé. Et ça, c'est à peaufiner, encore une fois. Et ce qui est énorme, je voulais vous le dire tout à l'heure, C'est que vous pouvez modifier tous les niveaux faits par les autres. Eh oui. Vous-même, vous pouvez aller dans le menu modifier. Et les modifier comme vous voulez. Donc, ça, c'est excellent. Et oui, vous avez un aperçu de tout ce qu'il est possible de faire dans ce Dreams sur PlayStation 4. C'est assez énorme, encore une fois, de ce point de vue-là. Moi, j'aimerais bien faire un Limbo 2. Je sais pas si c'est possible. C'était possible avec Spark, encore une fois. Il y avait même Conkers. Mais là... Mais là... Il faudra voir. Plus le jeu va s'approcher de sa fenêtre de sortie, de toute façon, il va sortir de l'Early Access. Et plus il y aura de monde. Ça, c'est... Ça me semble évident. T'as vu, je peux pousser la casse, etc. Vraiment, plein de possibilités dans ce Dreams. Et les possibilités sont multiples. Et on s'en rend compte, évidemment. Rien qu'avec cette Early Access. Donc, si c'est de plus en plus développé, la dernière mise à jour, le dernier patch de cette Early Access, eh bien, c'était aujourd'hui même. Donc, voilà. Il corrige les bugs au fur et à mesure, je suppose, et ajoute de nouvelles choses. Là, le niveau du joueur, c'est 200, quand même. Là, je suis qu'à 9. Donc, bonne chance. Bon, moi, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là. C'était L4. J'espère que vous avez apprécié cette preview de Dreams. On y refera un tour, je suppose, quand le... Regardez, il tourne la tête, avec la fonction de détection de mouvement de la manette. Je vais lui faire avoir un torticolli. Ça, c'est énorme, franchement, encore une fois. Et côté très interactif, encore une fois. Mais c'est un jeu qui, une fois de plus, c'est vraiment dépendant de sa communauté. Mais évidemment, vu que c'est un truc officiel, payant PlayStation, etc., eh bien, il est d'ores et déjà beaucoup plus actif que les fan games précités. Donc, voilà. Moi, c'était L4. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et c'est le cas, eh bien, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures et peut-être un retour sur Dreams, soit en live, soit quand le jeu sera sorti de son early access. on verra les différences, tout ça. Mais à mon avis, je n'aurais pas grand-chose d'autre à vous dire. Donc, peut-être que ce sera la seule vidéo. Parfois, on peut ouvrir les portes. Pas ici, vu qu'on est un chien, évidemment. Mais sinon, voilà. On verra comment le jeu va évoluer, en tout cas. Allez, à plus, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !